Hello, aujourd'hui je vais vous en dire un peu plus sur mon vélo électrique urbain, le Cannondale Treadwell Neo EQ. En fin d'année dernière, il y a Cannondale qui est une marque mythique dans le monde du vélo. J'ai déjà eu un de leurs VTT, le prophète, il y a quelques années. Ils m'ont contacté en fait pour devenir créateur de contenu autour d'un nouveau vélo électrique urbain qu'ils allaient sortir, le Cannondale Treadwell Neo EQ. Je n'ai pas trouvé beaucoup de contenu sur YouTube sur ce vélo, donc je me suis dit que j'allais vous en parler un peu plus. Donc la gamme Treadwell chez Cannondale en fait elle se divise en deux. Il y a d'un côté les Treadwell classiques sans moteur électrique et le Treadwell Neo qui a justement cette assistance électrique. Donc disclaimer, Cannondale m'a envoyé ce vélo. Je suis censé le rendre à la fin de l'année, il se peut que je le garde, mais voilà je ne suis pas payé pour faire ça. C'est uniquement par passion pour le vélo que je vous en parle aujourd'hui. Déjà la première chose qui frappe quand on découvre le vélo, c'est vraiment son look. J'ai adoré son côté un peu BMX avec ses gros pneus, le guidon vraiment inspiré de la motocross et du BMX. Et il a vraiment un look qui est particulier, qui ne ressemble pas à énormément d'autres vélos urbains je trouve, mais en même temps qui arrive à sondre dans la masse pour éviter de trop attirer l'œil, pour essayer de réduire le risque de vol, etc. Maintenant c'est clairement un vélo qui a un certain coût, donc évidemment il faudra quand même rester vigilant dès qu'on va se garer quelque part en ville, etc. Pas le laisser de longues heures à l'extérieur. Mais pour du déplacement, aller traverser la ville pour aller chercher une bonne brioche le dimanche matin dans votre boulangerie préférée, qui n'est pas forcément la boulangerie qui est à côté de chez vous, pour aller chercher des colis, pour se déplacer, chasser un rendez-vous chez le médecin qui n'est pas très loin, où il n'y a pas forcément besoin de prendre la voiture. Bref, il y a vraiment plein d'utilisations possibles. J'ai aussi adoré ce front rack qui permet de venir transporter son sac, n'importe quel colis, etc. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer dans son ensemble, et c'est pour ça que j'ai pris la version EQ, qui vient justement avec ce panier. Donc le vélo électrique, je connaissais un tout petit peu avant d'avoir ce vélo. Mon père a un VTT électrique, et j'ai testé, et j'étais direct complètement séduit. Je sais qu'il y a énormément de débats autour, que certains puristes trouvent que ce n'est pas faire du vrai VTT ou faire du vrai vélo en étant de l'électrique. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, de mon côté, je ne suis pas là pour relancer un débat. Mais en tout cas, moi je trouve que si ça peut permettre à un maximum de gens de se mettre sur un vélo, dans ce cas, peu importe la forme, c'est vraiment génial. Ensuite, sur l'électrique, ça a un vrai intérêt. Ça évite d'arriver super transparent à son rendez-vous ou au travail. Ça permet aussi de pouvoir se dire qu'on prend un vélo sans avoir à faire un effort hyper sportif. Sachant qu'attention, qui dit assistance électrique, ne veut pas dire une poignée pour accélérer. Il y a quand même besoin de fournir un effort de pédalage. Maintenant, il y a différentes puissances d'assistance électrique qui permettent de fournir un effort plus ou moins intense pour pouvoir faire se déplacer le vélo. Dans tous les cas, même en mode éco, l'assistance électrique, elle se ressent et elle est hyper efficace. Le cadre, c'est un cadre en alu. Perso, j'ai pris un taille S parce que je ne suis vraiment pas très grand. La batterie est intégrée dans le tube du cadre. On ne peut pas la sortir. Donc ça, déjà, c'est à savoir si vous ne pourrez pas les échanger. Maintenant, sur un vélo de ville, je ne pense pas que ça soit vraiment dramatique. La prise est située juste au-dessus du boîtier de pédalier pour venir se recharger directement sur le vélo. Ensuite, la partie moteur de l'assistance électrique se trouve dans le moyeu arrière. Et perso, quand je suis sur ce vélo, je ne ressens pas du tout de gêne à ce que ça soit dans ma roue arrière. En tout cas, au niveau du Treadwell, on va avoir le Treadwell Neo EQ comme celui-ci et le Treadwell Neo EQ Remixed qui est en fait le même vélo. Simplement, la différence au niveau du cadre, ce fait que le top tube va plonger beaucoup plus bas au niveau du tube de sel pour en fait faciliter l'enjambement. Ce que j'aime aussi sur le cadre, en fait, c'est qu'il y a des petits détails qui ont été apportés. En fait, sur les côtés du top tube, il y a des bandes en caoutchouc parce que quand on est en ville, on a tendance à venir caler le vélo contre un poteau pour l'attacher avec un antivol, etc. Et en fait, pour éviter de rayer le cadre et de l'abîmer, il y a justement ces petites bandes. Alors là, il y a quand même une attention aux détails que je trouve vraiment chouette et super pratique. C'est donc un vélo qui est 9 vitesses derrière et simple plateau devant, ce qui est amplement suffisant pour du déplacement en ville, d'autant plus avec l'assistance électrique. Au niveau de la transmission, on n'est pas sur du haut de gamme VTT, Shimano SLX et du Shimano Alivio, mais honnêtement, ça marche hyper bien et on n'a pas du tout besoin de plus. Ensuite, au niveau de la taille des roues, c'est du 650, c'est un petit peu plus grand que de la taille de VTT classique, 26 pouces, et un peu plus petit que du 700 de roues de vélo de route. Les roues, elles sont chaussées de pneus Maxxis en 47 de large, donc ils sont quand même des bons boudins, hyper confortables. Pour la petite anecdote, en fait, c'est Cannondale qui a demandé à Maxxis de reproduire le dessin de certains pneus de moto développés par Maxxis, spécialement pour ces pneus qui vont être sur le Treadwell. Et en fait, moi, ces pneus, je les trouve vraiment top. Pour l'instant, je n'ai eu aucun souci d'accroche, de glissade ou quoi que ce soit. Pourtant, ici à Lille, j'ai roulé sur des pavés qui soient mouillés ou secs, parfois sur des petits chemins avec des gravilles, etc. Et vraiment, moi, je me suis senti en confiance tout de suite au niveau de la traction des pneus, que ce soit en montée, en descente ou dans des parties glissantes. Ensuite, on a une tige de selle suspendue. Ce n'est pas une tige de selle télescopique, mais elle apporte un vrai confort au niveau de l'assise. On a une position qui est déjà assez posée sur les fesses et vraiment bien relevée, très confortable. Il n'y a aucune douleur au niveau du dos, des cervicales ou quoi que ce soit. On est vraiment super bien installé. La selle est incroyablement confortable. C'est vraiment inspiré des selles de moto aussi. Quand on la voit, on se dit « Ah tiens, qu'est-ce que ça va donner ? » Et en fait, elle est ultra confortable. Moi, je n'ai rien à dire. Et vraiment, la tige de selle suspendue, c'est un vrai bénéfice, notamment ici, encore une fois, à Lille, sur les pavés, quand ça se coud, etc. On a un vrai ajout de confort. Il n'y a pas de suspension sur ce vélo, mais c'est un vrai gain en confort que d'avoir cette tige de selle suspendue. Ensuite, étant donné qu'on a tout ce système électrique, on a directement intégré un feu avant et arrière. L'arrière est fixé au niveau de la selle, l'avant est fixé au niveau du guidon. Il n'y a pas de question à se poser. On a juste à cliquer sur le bouton pour choisir son assistance électrique et sur le même bouton avec différents types de clics pour allumer ou éteindre ses feux. Le vélo est aussi équipé de garde-boue qui sont vraiment efficaces. Je n'ai pas besoin de décrire à quoi ça sert, mais c'est vraiment super efficace. J'ai déjà roulé sous une pluie torrentielle. J'ai été mouillé forcément par la pluie sur moi. En tout cas, au niveau des jambes, je n'étais pas mouillé à cause de la projection par les roues. Et c'était vraiment agréable. Ensuite, ma partie vraiment préférée, je crois, dans le look du vélo, qui est le poste de pilotage avec ce guidon style BMX qui est assez large, vraiment confortable, des bonnes poignées, idem, vraiment confortables, qui viennent absorber les vibrations. Ensuite, au niveau des freins, on est sur des freins Shimano MT200 qui sont vraiment efficaces pour la puissance. Ce sont des disques en taille de 160 à l'avant et à l'arrière. Moi, je n'ai rien à redire sur les freins, c'est vraiment efficace. Ensuite, devant, ce front rack qui permet de mettre une charge, que ce soit un colis, un sac, bref, ce que vous avez envie, jusqu'à 10 kg, ce qui fait quand même vraiment pas mal au final. On se rend compte que quand on va chercher des colis, etc., ça dépasse rarement les 2 ou 3 kg. Donc, on a vraiment de la marge. Idem, si on va faire des courses, évidemment, on ne va pas aller faire toutes ces courses de la semaine avec, mais pour faire de l'appoint, c'est vraiment pratique. Et le bonus, c'est si on part travailler avec un sac à dos, ça évite de transpirer dans le dos et poser plutôt directement le sac à dos sur le panier avant. Le panier, forcément, il est relevé, donc il maintient assez bien le sac à dos. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à rajouter un tendeur ou un filet par-dessus pour protéger, éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui tombe. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans les détails de la partie assistance électrique, le moteur, c'est un mâleux, je ne sais pas comment on le prononce, e-bike motion X35. Donc, ce Treadwell Neo, il a 3 niveaux d'assistance avec ce moteur. Donc, un, éco, qui va vous permettre de tenir plus longtemps, un, un peu plus puissant, qui va vous permettre d'être un peu plus rapide, et un, beaucoup plus puissant, qui va avoir une assistance électrique encore plus performante, mais par contre, au détriment d'une autonomie de batterie, qui va forcément être moindre. Perso, je l'utilise quasiment la plupart du temps en mode éco, mais même dans les modes les plus avancés, le démarrage reste assez soft, on ne se fait pas surprendre par l'accélération. Ensuite, je me suis amusé à volontairement utiliser le vélo sans l'assistance électrique, pour voir comment y pédaler, si un jour, j'ai plus de batterie, etc., pour voir à quel point le poids allait impacter le comportement du vélo. Je n'avais pas l'impression d'avoir un vélo beaucoup plus lourd que d'habitude. Je trouve que la répartition du poids au niveau de la batterie, dans le tube et dans le moyeu, fait qu'on ne le ressent pas énormément au niveau du pédalage. Surtout pour un vélo urbain. Et en tout cas, il n'y a aucun souci d'imaginer faire plusieurs kilomètres avec ce vélo sans l'assistance électrique. Suite au niveau du temps de charge, je n'ai jamais chronométré exactement, mais j'ai tendance à partir d'une batterie vide pour arriver à une batterie pleine, à le laisser autour des 4-5 heures, je dirais. Encore une fois, je n'ai pas chronométré, mais ça me paraît être à peu près un bon ratio. Au niveau de l'autonomie, c'est toujours assez compliqué d'en parler, parce que ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre du chargement que vous allez avoir sur le vélo, ça va dépendre du type de terrain que vous allez rencontrer. Si vous habitez une ville qui est hyper plate, ce n'est pas du tout pareil que si vous habitez une ville qui est vallonnée, qui va vous demander de monter beaucoup de dénivelé. Ça va aussi dépendre forcément des conditions météo. S'il fait assez froid, une batterie va se décharger beaucoup plus vite que s'il fait une température douce. Donc voilà, il y a quand même plusieurs critères à prendre en compte. Honnêtement, je n'ai pas encore réussi à épuiser la batterie sur une même sortie en ville. Ça va aussi dépendre forcément du mode d'assistance que vous allez choisir. Si vous allez choisir le mode éco, vous aurez beaucoup plus d'autonomie comparé à un mode beaucoup plus sport, qui sera certes plus efficace dans l'assistance au pédalage, mais qui du coup demandera plus d'énergie à la batterie pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc tout ça, c'était pour la partie un peu technique. Ensuite, mon ressenti. Vraiment, j'adore ce vélo. Je le trouve hyper joueur. Il y a ce côté un peu BMX qu'on peut ressentir. Évidemment, on n'est pas là pour faire des sauts, pour faire n'importe quoi avec. Mais il est vraiment robuste, vraiment fun à piloter. Moi, je m'amuse vraiment avec. Il est hyper facile à vraiment venir placer en virage si on doit zigzaguer un peu entre des voitures, des choses comme ça. Ça se fait hyper bien. Forcément, il faut se méfier avec la largeur du guidon, mais perso, je suis un fan des guidons larges. Ça apporte plus de stabilité. On est vraiment bien posé sur le vélo. Au niveau de l'assise, on est vraiment bien assis. Notre poids est vraiment placé principalement au niveau du dos et des fesses sur la selle. Et en fait, du coup, il n'y a pas énormément de poids de placé sur l'avant. Ça permet vraiment de soulager les contraintes du vélo sur les poignées, sur les cervicales, etc. On est vraiment une position assise, bien relevée. On peut vraiment voir tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est super agréable. Et c'est tout ce qu'on attend d'un vélo urbain. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez éclairé un peu plus sur ce vélo. Parce que je reçois souvent des questions. Donc, en tout cas, j'espère que ça aura permis d'y répondre. Si vous avez la moindre question, quelque chose que j'aurais pu ne pas aborder, par exemple, dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je tâcherai de vous répondre. Et à très vite pour le prochain épisode. Ciao.